Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en clôture avec une séance qui poursuit et qui valide la poursuite du mouvement haussier. Puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture de la veille, le CAC 40 a poursuivi sur la hausse clôturant à 5 866.74. Le CAC 40 continue et gagne 0,34% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est toujours ici dans le suivi de ce mouvement. Pas grand chose de plus à dire tant la configuration est similaire à celle d'hier si ce n'est que l'on clôture ici à l'extérieur de la bande de Bollinger. Donc au dessus de la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste haussière sur les histogrammes ici du MACD. Ainsi que sur le RSI qui passe en zone de surachat. Donc on invalide définitivement le début de divergence baissière qui était apparu sur le RSI précédemment. Du point de vue des volumes, on est juste dans la moyenne. Alors comme je vous l'indiquais, il n'y a pas grand chose de nouveau sur cette configuration. Si ce n'est que l'on sort ici des bandes de Bollinger en clôture. Donc on reste ici sur une dynamique assez forte. Donc toujours de mouvements haussiers avec des bougies qui marquent une bonne conviction. On n'a pas une réelle baisse de volume. On a légèrement moins mais ça reste dans la moyenne. Donc on peut encore continuer. Alors l'objectif, c'est toujours ici une poursuite en direction des 5902 points. Et d'un point de vue très court terme, le niveau d'invalidation, il est à 5829. Mais d'un point de vue, je dirais, daily, tant que l'on ne reste ici au-dessus des 5778 points, eh bien la dynamique reste fortement haussière. Voilà, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'on continue sur ce mouvement. Alors d'un point de vue statistique, par contre, les choses commencent à s'équilibrer puisqu'on a des probabilités qui sont vraiment équilibrées entre la hausse et la baisse. Alors pour demain, c'est légèrement baissier avec 53% de probabilité baissière. Donc à partir du niveau d'ouverture, on avait une probabilité baissière aussi pour aujourd'hui. On avait plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. On a déjoué les pronostics, mais on a montré que la conviction restait forte, même à la hausse. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada